En l'espace de trois mois, une trentaine de jeunes pêcheurs sont portés disparus dans la zone maritime mauritanienne. Depuis le 25 janvier dernier, quatre pêcheurs domiciliés à Saint-Tiaba qui opéraient dans cette zone ne sont pas encore retrouvés, alors que leur pirogue, équipée d'un moteur hors-bord, a pu être récupérée au large de Noirchotte. L'inquiétude se lisait sur le visage renfrogné des parents de ces quatre jeunes pêcheurs qui pensent que ces deux jeunes peuvent être retrouvés à tout moment. Il y avait quatre pêcheurs, dont deux avisants de la maison et deux auxiliaires. On pourrait vous citer leur nom. Nous avons un pape sec, un de ses frères, un cadet, Mohamed Baldé et Mohamed Sissé, qui étaient des auxiliaires par rapport à la pirogue. Ce n'est que quatre jours ou cinq jours après, le train précisément, ils sont partis le 26, le train on nous a avisé qu'on ne retrouvait qu'une pirogue amarrée sur laquelle la machine qui l'a guidée. Il n'y a pas de pêcheurs, à part de ce moment, s'est instauré le désarroi et éventuellement le désarroi. Je m'arrête en charge. L'inquiétude se lisait sur le visage renfrogné des parents de ces quatre jeunes pêcheurs qui pensent que ces derniers peuvent être retrouvés à tout moment. Première fois, nous avons eu un cas de par nos petits-fils qui étaient partis pêcher pour revenir le soir. Mais douze jours après, on les a retrouvés vers Pottou et autres. C'est pour vous dire qu'on a là où nous sommes, malgré le désarroi ou la déprime que je vous ai dit tout à l'heure, mais nous y croyons toujours. Alors, il est temps maintenant d'interpréer les autorités étatiques, maritimes et autres, pour qu'ils puissent déployer tous les moyens mis à leur disposition pour éventuellement mettre les moyens adéquats ou idoines. Aujourd'hui, un débat large est noté autour de cette problématique de la disparition des pêcheurs en haute mer, ce que ces derniers considèrent comme un phénomène nouveau. Les plus expérimentés tentent d'expliquer ce phénomène par les changements climatiques qui interviennent à tout moment pour désorienter ces professionnels de la pêche, surtout en pleine campagne de pêche.